comment ça se passe dans le monde le sentiment c'est de la rage et le travail difficile c'est de transformer cette rage dans une énergie positive parce que le plus facile la rage c'est très facilement une énergie négative c'est le plus facile et le grand travail c'est surtout dans les quartiers tu vois dans les périphéries il ya un sentiment de rage terrible et le grand travail c'est d'arriver à canaliser cette rage en une énergie positive et non négative moi j'ai eu la chance j'ai eu la musique ça a été mon petit dynamo pour transformer ça quelque chose de positif moi de faire de la musique ça me ça me soulage ma rage ça me permet d'évacuer mais il ya plein de kids ils ont pas cette ça peut être autre chose que la musique il y a plein de moyens ça peut être la musique ça peut être le sport ça peut être la vie sociale ça peut être pas je veux dire ça peut être mettre ton énergie dans plein de choses mais actuellement il y a beaucoup beaucoup de gosses dans les quartiers qui ne savent pas quoi faire de cette rage ça c'est un peu le fait des années qu'on travaille là dessus avec des associations en france tu vois d'aller dans les quartiers avec ça quoi oui on a tous la rage mais mais de la dégager négativement ça sert à rien ça va créer que plus de rage il faut le travail c'est de canaliser cette rage et en faire une énergie positive ils n'ont pas forcément la chance d'avoir l'outil ou le moyen aussi c'est et ça c'est c'est la grande bataille aujourd'hui je crois je sais pas il ya quelque chose de la famille chao avec la radio c'est sûr mon père en fait mon frère moi bon ils en font vraiment moi j'en fais vraiment comme c'est un peu pour le moment la petite radio qu'on a mis sur internet c'est c'est très basique pour le moment moi j'ai juste mis la playlist de la musique que j'aime je sais pas sûrement en fait je veux dire quand tu es petit il ya forcément je pense que les disques qui sont à la maison c'est quelque chose qui t'inspire qui t'influencent à deux trois quatre cinq ans la musique que tu écoutes autour de toi elle est forcément une influence il y avait je me rappelle je veux dire ce ce disque des vignes à l'époque de bola de nieve un chanteur cubain un pianiste cubain qui était quand on était tout petit c'était notre favori vraiment et regarde maintenant j'ai 46 ans et je continue à chanter des chansons de lui même ce soir on va en faire un petit bout c'est un disque c'est un disque j'ai écouté quand j'avais trois ans quatre ans donc c'était une liste de mes parents je veux plein de choses je voudrais être heureux non parce que le monde il est pas parce que ça va pas je pourrais être heureux tout seul dans ma petite sphère mais je peux pas parce que je pense à ce qu'il se passe autour et c'est l'enfer partout le bonheur est interdit je voudrais qu'un jour arrive avec le bonheur mais ça c'est une utopie ça sera pas pour ma vie à moi j'espère que ça sera pour la vie des enfants mes enfants mais c'est ça je voudrais quand je voudrais être docteur je veux apprendre à être oui je veux être chiropracteur je voudrais apprendre ça apprendre à soigner le dos j'adore j'apprends mais enfin je voudrais maintenant il faudrait que j'étudie il faudrait que j'étudie mais la musique c'est ça prend tout le long temps donc je ne suis pas la musique c'est j'ai la chance d'avoir cette passion mais la passion c'est un peu une tirade aussi c'est tellement passionnel que ça t'empêche un peu de faire tout le reste parce que tu n'as jamais assez de temps rien que pour la musique je voudrais voyager encore oui mais je connais pas l'Asie enfin je connais le Japon un petit peu mais je ne suis jamais allé en Inde je ne suis jamais allé en Chine je ne suis jamais allé en Indonésie l'Afrique je connais beaucoup d'endroits d'Afrique mais pas tout je suis jamais allé toute l'Afrique de l'Est je ne connais pas mais il te reste encore un peu de temps oui un petit à petit mais c'est toi c'est pour ça que je je ne fais jamais de calendrier à long terme de ma vie aujourd'hui je sais ce que je fais jusqu'au mois de janvier après il n'y a absolument rien rien avec plaisir mais c'est possible parce que je n'ai pas un calendrier complet pendant deux ans là aujourd'hui si je veux venir à Berlin en été je peux venir et ça me permet de vivre comme ça en fait ça me permet de ne pas avoir à choisir parce que c'est terrible si tu fais des calendriers à long terme de ta vie tu choisis ce que tu vas faire donc déjà tu choisis ce que tu ne vas pas faire et ça c'est horrible ce choix là je ne sais pas le faire c'est pour ça que je fais toujours des je construis ma vie de six mois en six mois comme ça je sais que tout est encore possible souvent les groupes comme ça quand tu es dans mon métier que ça marche bien je vois les autres groupes des fois ils ont notre calendrier sur trois ans ils savent ce qu'ils vont faire dans trois ans au jour près moi je ne peux pas je ne sais même pas comment sera le monde en trois ans ça c'est clair pour moi c'est absurde d'essayer de dire où tu veux être dans trois ans le monde est trop fou pour ça ah oui exactement c'est aussi quand on peut changer le sujet mais c'est aussi on a une sorte de problème on a aussi avec notre site pas de problème mais l'attitude qu'on laisse beaucoup ouverte parce que le développement c'est si rapide dès que tu commences à donner des reportages des informations tu donnes déjà une opinion et tu diriges une côté mais si tu fermes déjà que c'est que c'est possible ça ne va pas forcément pas correctement parce qu'il faut être toujours ouvert je trouve que c'est tout il faut plus élargir l'angle et plus la lumière qui rentre